...international de la renaissance. De la renaissance parce que cela fait trois ans que nous n'avons pas pu tenir notre congrès international. Et après ces trois années de pandémie, nous nous retrouvons ici, en Colombie, à l'externado, dans ces nouveaux bâtiments qui n'existaient pas il y a 15 ans, qui sont magnifiques dans cette superbe auditorium, sur ce toit et ce rooftop merveilleux, avec 95 congressistes qui viennent de 21 pays pour traiter d'un sujet qui est majeur pour l'avenir de nos sociétés, le sujet des plateformes. Et je suis très heureux parce qu'on a inauguré une nouvelle formule académique pour nos journées, un congrès qui est réduit sur trois journées, qui est plus court, mais un congrès qui est plus interactif, avec des ateliers d'échanges. Et puis un congrès qui est aussi plus attractif, je crois, parce qu'il a été ouvert par une personnalité, Luc Julia, personnalité très connue dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui a délivré hier matin une conférence inaugurale ici dans ces lieux. Donc c'est un grand plaisir d'être ici. Bon, ça a été absolument absolument emocionant. Et ça a été emocionant pour ce que tu as notas, parce que c'est un renasciment, comme le dit dans l'installation, le professeur Dupichot, le président de la asociation à niveau mondial, et c'est un renasciment avec beaucoup de force. Et c'est un éxito, 95 inscrit en les journées internationales, de 21 nationalités différentes, qui ont été appris d'un régalo académique pour le pays, parce que c'est apprendre pour le droit, comparé à ce qui se passe dans 21 nationalités. Alors, nos journées internationales se tiennent une fois par an. Exceptionnellement cette année, grâce à l'invitation de nos amis colombiens, du recteur, grâce à l'invitation de Juan Carlos et Nao, nous les avons tenues en octobre. Nous allons tenir des nouvelles journées dans quelques mois, en juin 2023, en Pologne, à Lodz et à Varsovie, sur un thème aussi d'actualité, sur un thème qui est aussi structurant pour l'avenir de notre société, qui est celui de la responsabilité environnementale. Et donc, nous traiterons des conséquences du réchauffement climatique, nous traiterons des procès climatiques et nous traiterons des responsabilités civiles, administratives et pénales que les questions climatiques, les questions environnementales peuvent susciter. Sous-titrage Société Radio-Canada